La blessure ouverte La blessure, c'est une torture jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Je vais continuer à le chercher. Je crois qu'il faut, il faut qu'on sache, il faut savoir. Le plus dur pour moi, c'est de ne rien savoir sur eux. Si je savais quelque chose sur eux, qu'ils étaient arrêtés, ce serait déjà ça ? C'est-à-dire s'il était mort et qu'on me donne le corps, j'irai sur sa tombe le jour du vide. J'irai le visiter. Je veux savoir s'ils sont encore vivants ou s'ils sont morts. Au moins je saurais. Maintenant je ne sais rien du tout, je ne sais pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Si je savais que maintenant ils sont morts, j'arrêterais de les chercher. Il y a des moments où on fait avec, qu'on essaie d'oublier ou bien de survivre, si on peut dire comme ça. C'est un mal vivre en permanence en fait. Cela fait dix ans que je pleure sur les habits et les photos de mon fils. Je n'ai rien d'autre sur cette terre. Jusqu'ici, l'espoir m'a fait survivre. En pensant, c'est peut-être pour aujourd'hui ou pour demain. Tout ça, ce sont des questions qui restent sans réponse. Et ça c'est très important dans la disparition d'une personne. Quand, comment, qui, où sont-ils ? L'angoisse pour les disparus et leurs familles, c'est la perte d'identité. Pas de nom, pas de nouvelles. Les personnes capturées ou internées lors d'un conflit armé ou d'une situation de violence interne risquent tout particulièrement de compter parmi les disparus. Il est fondamental de conserver des informations à leur sujet. C'est pourquoi des équipes du Comité international de la Croix-Rouge visitent les lieux de détention pour enregistrer chaque personne privée de liberté et s'assurer que les familles sont informées. Les messages Croix-Rouge sont essentiels pour les prisonniers. Ils permettent aussi aux familles de connaître le lieu où sont détenus leurs proches, avec qui elles peuvent échanger des nouvelles personnelles. Des entretiens réguliers avec les autorités pénitentiaires sont très utiles aux activités de protection. Les délégués vérifient les conditions de vie et l'état de santé des détenus. Ils veillent à ce que les registres soient tenus à jour afin que l'on ne perde pas leurs traces. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Dans la confusion et la terreur de la fuite, les familles peuvent facilement être dispersées et des enfants portés disparus. Nombreuses sont les familles contraintes d'abandonner leur maison. Beaucoup arrivent dans ces immenses camps de réfugiés et de personnes déplacées qui se multiplient dans le sillage des conflits. Les autorités doivent être encouragées à procéder à l'enregistrement détaillé des personnes qui y vivent. Cela permet de garder le contact avec elles s'élite la réunion des familles dispersées. Rechercher les disparus est un processus à la fois complexe et minutieux. Je en ma vie, j'ai eu voulo avec une femme qui a causé de cause de la guerre. Nous étions différents. Je fiquei au bain, elle n'est pas. Et dans la radio, j'ai appris la notité, de comment en chiqu'à avait une fille, m'aie, qui s'intitulé par 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 lieux. Les médias, quels qu'ils soient, peuvent aussi aider à réunir les familles. Les informations provenant des autorités, des hôpitaux, des forces armées et même des morgues peuvent toutes fournir de ces pistes. Il est particulièrement difficile lors d'un conflit armé d'obtenir des nouvelles d'un proche porté disparu, surtout lorsque la poste et le téléphone ne fonctionnent plus. Les gens doivent alors chercher de l'aide auprès de différentes organisations. Il s'agit d'associations locales ou des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il existe ainsi plusieurs moyens de rechercher des personnes portées disparues. Au Cambodge et au Rwanda, par exemple, des milliers d'enfants ont pu retrouver leurs parents grâce aux photos affichées dans les grandes villes. En ex-Yougoslavie, des listes de centaines de noms ont été dressées. C'est le livre des disparus. Il aide les familles à localiser leurs proches. Des photos de vêtements et d'objets personnels trouvés sur des corps non identifiés ont été réunies dans l'appel « Le livre des objets personnels ». Je suis en train de savoir de qui je suis vivant, de qui je suis vivant, de qui je suis vivant, de qui je suis vivant. En temps de guerre, le système des messages Croix-Rouge remplace les services de communication habituel quand ceci ne fonctionne plus. Les personnes protégées par le droit international humanitaire ont le droit de correspondre avec leurs familles. Les messages Croix-Rouge sont des lettres ouvertes que les autorités peuvent lire. Ils passent par les bureaux de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Souvent, ils sont remis directement à la personne concernée. Ce système de messages fait partie du réseau des nouvelles familiales de la Croix-Rouge, qui aide les familles à garder ou à rétablir des liens avec des proches. Dans les régions où les nouvelles technologies le permettent, le satellite, les téléphones portables et même le courrier électronique et le web peuvent faciliter les recherches. En Angola, la télévision est également utilisée. Je me appelle mon père de l'étang francisco. Je me demande mon fils. Je me appelle le létang francisco Magalhães. Des recherches qui ne perdent jamais de vue leur objectif final. Les corps de ceux qui sont tués lors d'un conflit armé ne sont pas toujours identifiés. Et les familles ignorent alors tout du sort de leurs proches. Aujourd'hui, en l'Argentine, l'unique que l'on peut faire est référer justement à l'Association d'Antropologues, l'équipe d'Antropologie Forense. C'est un groupe de compagnons qui font une tarelle formidable. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de restituer partie des restes de les desaparecidos, mais il s'agit de construire aussi la mémoire de ce qu'ils étaient ces êtres humains. Les scientifiques font appel aussi bien à la médecine légale qu'à l'archéologie et à l'anthropologie pour identifier les dépouilles mortelles et découvrir ce qui est arrivé aux victimes. Ce processus implique des entretiens approfondis avec les membres de la famille et les témoins, ainsi que des analyses des dépouilles et parfois des tests ADN. C'est un processus douloureux, mais les gens ont besoin de conna-vérité, de faire leur deuil et de pratiquer leur rite funéraire. La mort de combattants, les exécutions sommaires ou l'inhumation de corps dans des fosses communes constituent l'horrible réalité de la guerre. Cela rend l'identification des victimes particulièrement douloureuse et difficile. De nombreux combattants partent au front sans aucun élément d'identification. S'ils meurent ou s'ils sont blés, il est pratiquement impossible de savoir qui ils sont. Fournir une plaque d'identité aux combattants armés serait un moyen à la fois sûr et simple d'éviter ce problème. La douleur de la perte d'un proche est encore plus insoutenable quand il n'y a ni corps à enterrer, ni tombe sur laquelle se recueillir. L'espoir s'est tué, mais maintenant c'est la bataille pour se dire, alors maintenant il est où que je puisse l'enterrer, pour que je puisse me poser moi aussi, c'est ça en fait. Et ça c'est le drame de tous les survivants, c'est de se dire, il est où ce corps que je puisse l'enterrer et que je puisse faire la part des choses. Aider les familles à apaiser leur douleur permet de briser le cercle infernal de la colère et du ressentiment qui se transmettent aux générations suivantes. Connaître la vérité sur la disparition d'un éther peut certes rouvrir de vieilles blessures, mais on peut enfin faire son deuil et emprunter le chemin de la réconciliation. Symboliquement c'est un lieu de recueillement pour se dire voilà, pour tous les disparus du monde qu'on n'a pas pu trouver, qu'on n'a pas pu enterrer, c'est un lieu de recueillement et de pensée. Et en même temps de faire connaître au monde que ce phénomène de direction, le droit de savoir est un droit qui est fondamental pour les survivants et de justice pour qu'on sache ce qui s'est passé. Affronter la vie seule avec la charge d'une famille alourdit encore le fardeau de la douleur. Si l'État ne reconnaît pas leur statut de veuve et d'orphelin, si la mort d'un proche n'est pas officialisée, âme et les enfants souffrent à la fois sur un plan financier et social. C'est un lieu de recueillement pour la douleur de la douleur. Ce qu'est-ce que j'adam ? C'est parti ! Pour mettre un terme à l'angoisse de milliers de familles, il faut que les autorités enquêtent sur les disparitions et fournissent tous les renseignements nécessaires. Trop souvent, les autorités ne font pas les recherches nécessaires et ne fournissent aucune information sur les personnes disparues. La vérité pourrait les mettre en cause et conduire à des poursuites. Le sort des personnes disparues n'est alors pas considéré comme une tragédie humanitaire. Il sert d'instrument politique et participe de la lutte pour le pouvoir. Apaisé, le sentiment d'injustice que ressentent tant de gens revient à reconnaître le droit qu'ils ont de savoir la vérité sur les disparus. Et donc, à agir pour briser le silence. Merci. 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 Merci.